Alors nous allons voir maintenant, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la question 4b qui nous rappelle, pour ceux qui connaissent ce sujet, les polynômes de Bernoulli. Dans une version de ce problème des polynômes de Bernoulli, on a une partie assez délicate, assez fine sur l'utilisation de tableaux de variation avec théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bijection. Et bien là, ça nous fait un petit peu penser à ça. Mais bon, vigilance, il faut quand même rentrer dedans. Et donc là, on nous demande quoi ? On nous demande de montrer par écurrence que pour tout n, la fonction pn est strictement décroissante sur r et ne s'annule qu'une seule fois en un réel noté un. Bon. Et bien, en fait, il va suffire de le faire. C'est-à-dire que là, on va faire... Là, typiquement, on ne peut pas deviner toutes les étapes, comme ça, sauf les génies en maths, mais nous ne sommes pas tous des génies. Et donc, ici, on peut très bien réussir à faire cette question sans être un génie. Et vous allez voir qu'en faisant posément la récurrence, on y arrive plutôt bien. Donc, on y va. Alors, je vous montrerai après la correction, mais là, on fait assez vite. On va faire l'initialisation. Donc, on est sur la question 4b. Donc, l'initialisation. On a p0 qui est égal, on l'a vu tout à l'heure déjà, p0 pour toute x réelle. p0 de x, c'est égal à 1 moins x. Bon. Mais là, on voit bien que 1 moins x, c'est bien strictement décroissant sur r. Et ça ne s'annule qu'une seule fois. Il y a une racine unique. Une racine unique qui, au passage, qu'on appelle u0, égale à 1 ici pour des raisons évidentes. OK. Donc, du coup, là, on a bien initialisé notre propriété qu'on va démontrer maintenant. On va montrer maintenant que cette propriété est héréditaire. Donc, on y va. Donc, hérédité. hérédité, si je prends un n quelconque, et si je suppose ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, on va supposer que pn est décroissante strictement, et qu'elle ne s'annule qu'une seule fois. Donc, et il existe un unique un appartenant à, on va dire r, mais en fait, on sait que ce n'est pas r. On sait que, d'après l'une des questions précédentes, les racines sont dans 1, 2n, plus 1. Donc, on peut mettre 1, 2n, plus 1, si vous voulez. Tel que pn de un égale 0. OK. Et bien, maintenant, on va, du coup, montrer que c'est encore vrai pour pn, plus 1. Et là, il nous demande de nous servir de pn, donc de pn, plus 1 prime, et de pn, plus 1 seconde. Bon, et bien là, en fait, ça va être une histoire de tableau de variation, étude de signe, étude de variation. Et les étudiants n'aiment pas trop les études de fonctions avec des tableaux de variation. Et donc, c'est aussi ça qui est valorisé sur cette question-là. Être capable de revenir à des bons exercices d'analyse basiques, mais fins, où on fait des études de variation. Et donc, là, on a quoi ? On a, du coup, pn plus 1 seconde. On sait, d'après la question précédente, que pn plus 1 seconde est égal de x, pour toute x. est égal à pn de x. OK. Bon, mais qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Parce que là, on va peut-être utiliser le signe de pn plus 1 seconde de x, pour en déduire les variations de pn. Parce que ça va être ça, l'analyse, en fait. Ici, l'idée de cette question, c'est d'utiliser le signe de pn plus 1 seconde de x, pour en déduire les variations de pn plus 1 prime. Mais comme on a cette relation-là, on va peut-être en déduire, du coup, le signe de pn plus 1 prime. Et on en déduira ainsi le sens de variation de pn. Vous voyez, c'est comme ça, en plusieurs étapes. Donc là, on a pn plus 1 prime de x qui vaut pn de x. On nous dit que pn est strictement décroissante. Donc moi, j'aime bien, quand j'ai des choses comme ça, faire un petit tableau de variation. On a quoi ? On a pn, qui est décroissante. Et puis, on nous dit, ça c'est sur R, donc sur moins l'infini, donc plus l'infini. Et on nous dit que un, c'est l'unique valeur telle que pn de un soit égal à 0. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur moins l'infini un, c'est positif. Et sur un plus l'infini, on a pn de un, donc ça, il faut l'écrire. Donc on a du coup pn de x pour tout x plus petit que un, pn de x qui va être strictement positif. Et pour tout x plus grand que un, pn de x qui va être strictement négatif. Et du coup, on a le signe de pn plus 1 seconde. On sait que pn plus 1 seconde est du coup positif sur moins l'infini un et négatif sur un plus l'infini. Et donc ensuite, on y va, on va écrire ce que je viens de dire là. Donc on a du coup, si on fait un tableau comme ça, un petit tableau, pn plus 1 seconde de x. Si je fais un petit tableau. Donc entre moins l'infini et plus l'infini, on a dit que c'était positif, puis négatif. Ce qui veut donc dire que pn plus 1 prime est une fonction qui est croissante, puis décroissante. Bon, vous allez me dire, ok, so what, ça veut dire quoi ce machin ? Et bien on n'a pas fini. En fait, on n'a pas fini puisqu'on a pn plus 1 prime de x qui est égal à moins pn de x. Donc ça, on va l'écrire. Donc du coup, on a pn plus 1. Donc là, on va s'intéresser en fait, sans doute, à la valeur qui est ici. On se dit, tiens, je vais regarder ici. Quelle est cette valeur ? Si j'arrive à montrer que ce truc est négatif. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on cherche. On cherche à montrer quoi là ? On cherche à montrer que pn plus 1 est strictement décroissante. Donc on cherche à montrer que pn plus 1 prime est strictement négative. Et là, on y est presque. On verra comment on montre après la deuxième partie. Mais déjà, si on zoome sur ce pn plus 1 strictement négatif, on y est presque. Parce que si j'arrive à montrer que pn plus 1 prime atteint un maximum négatif, eh bien, ça voudra dire que pn plus 1 prime est bien strictement négatif. Donc on y va. Donc pn plus 1 de un, on y va. Pn plus 1 prime de un, c'est égal d'après ce qu'on voit ici, c'est égal à moins pn de un, moins un à la puissance 2n plus 2 sur factoriel 2n plus 2. Bon, on y est presque. Puisqu'on sait que pn de un, c'est 0. Et donc on arrive à moins un à la puissance 2n plus 2 sur factoriel 2n plus 2. Et là, on est ivre de bonheur puisqu'on observe que un à la puissance 2n plus 2, c'est bien strictement positif puisqu'on sait que un appartient à 1 2n plus 1. Puissance, avec une puissance pair, c'est bien strictement positif. Et donc, comme il y a un moins ici devant, et 2n plus 2, factoriel 2n plus 2, c'est positif. Et bien, le moins devant nous permet de conclure que cette quantité-là est bien strictement négative. Et là, on est trop, trop, trop content puisqu'on arrive à la conclusion que là, c'est strictement négatif. Et donc, on n'a même pas besoin de faire les limites ici. On sait que pn plus 1 prime, donc pn plus 1 prime, pour tout x. On vient de montrer que pour tout x appartenant à R, pn plus 1 prime de x est strictement négatif. Et donc, on a pn plus 1 qui est décroissante strictement. Et après, cette histoire de, oui, mais on n'a pas fini là. Il faut quand même montrer qu'il existe un unique un plus 1, blablabla, tel que pn plus 1 de un plus 1, pn plus 1 de un plus 1 égale 0. Bon, ben là, c'est pas si compliqué. En fait, c'est juste une histoire de théorème de l'éjection. Donc, cette partie-là était plus simple. Puisqu'on l'a vu en toute première question, souvenez-vous, on l'a fait dans la première vidéo sur ce sujet, on sait qu'on a, en fait, on va faire un tabou de variation, ça va être plus rapide, on a donc pn plus 1 qui est décroissante, mais on sait que ça va de plus l'infini à moins l'infini. On a ça. Et bien donc, du coup, vu que pn plus 1 est une fonction polynomiale, donc c'est bien continu, strictement décroissant, Théorème de la bijection nous permet de conclure qu'il existe bien un un plus 1 unique, tel que, donc il existe bien un unique un plus 1 appartenant à, bon ben là, c'est 1, on sait que c'est 1, 2n plus 3, a priori, tel que pn plus 1 de un plus 1 égale 0. Donc 2n plus 3, pourquoi ? Puisqu'on a vu que, ici, on a cette chose-là. Voilà pour cette question, vous regarderez le corrigé sur le site MyPrepaNews, vous avez le corrigé complet. Mais voilà comment on faisait cette question qui est vraiment très très fine au niveau de l'analyse, et tout à fait abordable pour de bons étudiants de première année, donc je recommande tout ça. On va rapidement, dans la prochaine vidéo, faire une analyse de la fin de ce problème 1, et ensuite on attaquera le problème 2.